Merci, Docteur Kelly, d'avoir bien planté le décor en ce qui concerne les relations civilo-militaires bien saines. Ma tâche ici est de donner un schéma à savoir pourquoi ces relations civilo-militaires paraissent être en déclin, mais aussi partager, d'après mon expérience, en tant que des engagements avec les acteurs de sécurité, les parties prenantes, les leçons apprises, les réformes pertinentes qui peuvent mener à des relations civilo-militaires saines. Le Docteur Kelly a déjà bien présenté cela en mentionnant que ces relations civilo-militaires sont très importantes. RCM, les relations, établir des normes et des pratiques entre les acteurs du secteur de la sécurité et d'autres structures au sein de la société. Cela peut inclure la société civile, les organisations, les critères, les universitaires, les médias, les secteurs privés, les citoyens, entre autres. Je crois qu'il faut vraiment mettre en exemple, c'est que les relations civilo-militaires ne sont… La nature de ces relations est en évolution constante. Nous comprenons à voir aussi pour reconnaître que ces relations sont importantes pour maintenir la paix et la stabilité dans toute société. D'après l'indice d'Ibrahim pour le gouvernement en Afrique en 2024, il y a des défis néanmoins, malgré l'importance de ces relations, il y a des défis. Il y a le déclin de la participation des civils dans les processus d'État de droit. Une des raisons pour cela, c'est la politisation du secteur militaire, alors que le continent de l'Afrique, les efforts de transformer le secteur de la sécurité en secteur plus professionnel, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Les RCM en Afrique ont démontré l'échec de se transformer après les forces armées coloniales. Nous avons eu des cas où il y a eu des influences des militaires dans la politique, une influence bien trop forte qui mène souvent à un manque de confiance parmi les citoyens. Et nous avons aussi, donc, ceci mène au manque de confiance au sein des communautés, qui est causé par plusieurs facteurs qui incluent que parfois le secteur de la sécurité est vu comme les acteurs de mal contre les civils, contre les citoyens. Lorsqu'ils utilisent trop de force, par exemple, et ne fournissent pas les protections désirées, les professionnels de militaires deviennent un problème. Donc, cet échec souvent résulte à ce que les citoyens perdent confiance dans le secteur de la sécurité. Nous avons vu cela dans plusieurs cas, par exemple au Kenya, après les attaques de Westgate. Les membres du public étaient très, très critiques du manque de coordination du personnel du secteur de la sécurité au Kenya. Mais nous avons vu des retours de la part des civils aussi parce qu'après d'autres attaques, il y avait des réponses bien plus coordonnées entre les militaires, la police et d'autres équipes tactiques au Kenya. Et le public a bien fait savoir que c'était mieux. Et puis aussi les opérations conjointes entre le Kenya et d'autres pour répondre à des menaces sécuritaires, telles que les problèmes de bandits dans certaines parties du pays. Une autre raison que nous voyons sur le plan des relations sécuritaires et militaires affaiblies, c'est que le secteur de la sécurité est en fraction des droits de la personne. Les acteurs du secteur de la sécurité, lorsqu'ils fournissent la sécurité, s'ils enfreignent aux droits de la personne, cela peut ajouter au rétrissage de ces confiances entre eux et les relations entre les civils et militaires. Mais les acteurs du secteur de la sécurité, on reconnaît quand même qu'ils se battent bien contre le terrorisme et tous ces biens sont affaiblis par les abus contre les citoyens. De plus, par exemple, des abus, des détentions aux frontières si les civils n'ont pas les bonnes cartes identifiées et l'utilisation de violences d'eux-mêmes envers les citoyens. On a remarqué aussi que pendant la pandémie, il y a eu une certaine réactivité parmi les acteurs du secteur de la sécurité. Ils ont eu la main lourde dans leurs approches à la pandémie et qu'on parle de l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, etc. Mais ceci a aussi contribué à un peu d'autoréflexion. Les civils ont demandé d'avoir un engagement avec les acteurs du secteur de la sécurité pour gérer la pandémie et vraiment une approche axée sur les droits humains. Aussi, les mauvaises relations civiles et militaires ont à voir avec une mauvaise culture organisationnelle. Parfois, il y a une hésitation bureaucratique à créer un espace pour un engagement entre les acteurs du secteur de la sécurité et les civils. Alors, dans certains cas, le renforcement des relations civiles et militaires pourrait avoir l'air trop difficile à prendre trop de temps, trop d'efforts, trop de ressources. Et parfois, il y a l'aspect du secret par rapport à l'accès de ce qui est dans ce secteur de la sécurité, surtout les renseignements. Et on voit ceci comme étant très important et donc, en fait, ayant la primauté au-dessus de ces relations avec les citoyens. Mais il y a quand même des exemples qu'on peut emprunter et mettre à l'échelle à partir de certaines études. Alors, d'abord, il faut s'assurer qu'il y a un bon cadre juridique mis en place. Il est important d'avoir des politiques juridiques robustes. C'est vraiment un élément essentiel dans ces bonnes relations civiles et militaires. Alors, nous avons besoin de ces cadres limités, robustes, qui mettent en exergue l'importance du professionnalisme militaire. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir des lois. Il faut qu'elles soient accompagnées par les institutions qui existent et qui mettent en œuvre les dispositions de ces lois. Et doivent être aussi accompagnées par les ressources nécessaires, qu'elles soient humaines, financières, techniques. La plupart des pays en Afrique de l'Est australe et aussi en Afrique australe ont fait un bon travail pour s'assurer qu'ils ont un bon cadre juridique qui accompagne de bonnes relations civiles et militaires dans beaucoup des régions, il y a de Sadek et la CEDEA. La plupart des pays se sont assurés que leur cadre juridique soutenant vraiment ce contrôle style des forces armées, ce qui est entériné dans les lois suprêmes de ces pays. Au Kenya, la constitution du Kenya de 2010, enfin modifiée en 2010, dit qu'il faut qu'il y ait un contrôle démocratique du secteur de la sécurité à travers des mesures de redevabilité et de contrôle. Et donc, par exemple, ils ont ce contrôle sur les forces de défense, la police, etc. Le secteur de la sécurité est subordonné au contrôle civil par le biais de l'Assemblée générale du secrétaire du cabinet pour la défense qui est responsable pour le contrôle et pour réglementer la conduite des forces armées à l'interne et à l'externe. En Namibie, le principe de la suprématie civile sur les forces de sécurité namibiennes est entériné dans la constitution de la Namibie et dans une loi. Alors, le ministre de défense en Namibie est responsable pour la fonction de la défense et redevable envers le cabinet et le parlement. Et donc, le cabinet du président et le parlement ont des fonctions de contrôle, mais il y a aussi d'autres fonctions de contrôle. Par exemple, la commission du service public, par exemple, le procureur général ont ces missions de contrôle. Il y a aussi au Nigeria la constitution de 94 et une loi sur les forces de défense. Cette constitution a à voir avec cette hiérarchie de l'autorité quand on parle de la subordination des forces armées ou des autorités civiles. Et donc, dans le cadre juridique, on a vraiment éclairci les rôles et les responsabilités. En Afrique du Sud, ils ont développé un livre blanc de 96 sur la défense. Ça s'appelle « La défense au sein d'une démocratie ». Et ce document parle de l'importance de l'élaboration des relations civiles et militaires basées sur le contrôle civil et à voir avec de multiples institutions, par exemple, le comité conjoint sur la défense et d'autres, et qui posent les questions nécessaires à propos des dépenses militaires. Une autre question importante en Afrique du Sud, c'est cette loi de la SCOPA qui pose la question à propos des dépenses militaires et assure la redevabilité par rapport aux ressources qui sont données aux forces de défense sud-africaines. Alors, un autre aspect pour mettre à l'échelle des relations civiles et militaires, c'est l'utilisation de processus de réforme du secteur de la sécurité. Dans beaucoup de pays de l'Afrique, ces processus ont vraiment inculqué une culture de professionnalisation. Par exemple, au Lissoto, après l'instabilité politique au Lissoto, les processus de réforme du secteur de la sécurité ont été lancés avec l'appui de Sadek, l'UMA et l'ONU. Et donc, ces processus de réforme avaient l'intention de promouvoir le processus de démocratisation du pays. Et un résultat a été la création de la politique et de la stratégie de sécurité nationale. Une autre manière de s'assurer que les relations civiles et militaires sont améliorées et deviennent plus saines, a été de s'adresser aux menaces qui se passent aux civils. Alors, pour s'assurer que les citoyens ressentent que les acteurs du secteur de la sécurité font quelque chose pour s'adresser aux défis de sécurité, la sécurité est un bien public. Et on doit voir les acteurs du secteur de la sécurité fournir cette sécurité, ce bien public. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que les acteurs du secteur de la sécurité sont beaucoup plus réactifs aux menaces émergentes, telles que même les catastrophes naturelles. Par exemple, la réponse à la sécheresse, nos inondations, aux pandémies. Pendant la pandémie, la plupart des forces armées militaires ont fait partie des équipes de réponse, de riposte. Et ceci a renforcé leur position en tant que protecteur dans une période difficile. En Afrique australe, le Lesotho a vraiment créé des programmes de proximité, la construction de cliniques, l'engagement avec des écoles. Ils ont quelque chose qui s'appelle AMIDA, qui est là où les forces armées interagissent plus étroitement avec la population. Et à travers ce, par le biais de ce programme AMIDA, les forces du Lesotho travaillent, luttent contre l'abus des stupéfiants, etc. Il y a aussi le renforcement des capacités. Et ceci est essentiel pour augmenter la redevabilité, le professionnalisme. En Namibie, il y a un programme des relations civiles et militaires qui est coordonné par les organisations de la société civile et donc des organisations de la société civile. Et ceci a renforcé la stabilité des relations civiles et militaires. Mais en dehors de la Namibie, on voit aussi le rôle des centres de formation d'excellence régionaux. Donc, par exemple, le centre d'excellence à Accra ou Ghana. Il y en a un autre centre de formation d'excellence à Nairobi. Et ceux-ci ont un renforcement des capacités des acteurs du secteur de la sécurité. Et ils fournissent maintenant des formations sur l'intégrité. Ils rassemblent les personnels en uniforme, ainsi que dits civils. Et dernièrement, je veux parler de la lutte contre la corruption. Et il est perçu. Et on doit renforcer la sécurité pour s'assurer que l'on s'adresse aux problèmes de corruption, les abus de droits humains et aussi la dépolitisation des forces armées. Finalement, je veux parler de la coopération régionale dans le renforcement des relations civiles et militaires. Ceci a été fait par le biais du programme BOTA de l'Union africaine, qui aide actuellement les gouvernements du Botswana et de la Namibie à lancer un plan de coopération frontalière pour sensibiliser les populations qui vivent dans les régions frontalières. Alors, pour conclure, je dois dire que les forces de sécurité sont le plus respectées quand ils sont subordonnés aux autorités civiles et quand ils accomplissent leurs tâches sans excès de force et ils sont redevables envers les citoyens quand on les voit fournissant la sécurité. S'ils font ceci, ils seront vus comme une partie essentielle de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada